Jean-Christophe. Oui, cet événement, c'est la première Coupe du Monde de pétanque féminine. Et j'ai à côté de moi le monsieur qui est à la source de tout cela. Claude Azéma, bonjour. Vous êtes le président de la Fédération internationale de pétanque. Et jurassien, ceci expliquant cela. Oui, bien sûr. C'est dans le Jura que j'ai commencé ma carrière de pétanqueur. En créant un club, puis après le comité du Jura. Et puis, en fois, j'ai gravi les échelons. Et quand peu de chance, je suis arrivé président de la Fédération internationale. Alors, il existe déjà un championnat du monde de pétanque féminin. Mais là, c'est la première Coupe du Monde. Quelle est, en fait, finalement, l'importance dans le calendrier de cette épreuve ? L'intérêt est double parce que d'abord, ça fait une compétition par équipe qui n'existe pas. Et puis, ça montre l'intérêt que porte la Fédération internationale au sport pétanque, au féminin. Et pour nous, c'est une grande avancée. C'est une façon de promouvoir le sport féminin en général, d'une certaine façon. Oui, absolument. D'ailleurs, on avait un championnat du monde qu'en doublette. Maintenant, il va y avoir un championnat du monde en doublette. Pour les féminines, en tête-à-tête et puis en doublette-mix. Et on a placé cette épreuve maintenant dans le cadre de la journée du sport féminin qui aura lieu en France à la fin du mois. Et qui vise à promouvoir la pétanque au féminin dans le monde entier. Bien. Alors, beaucoup de nations sont présentes ici. Parce que c'est une compétition internationale. Ça, c'est amusant d'ailleurs, la typologie de ces pays. Très, très, très variée. Oui, c'est très varié. Parce que la pétanque est vraiment mondialisée. Là, nous avons les deux meilleures équipes africaines, les deux meilleures équipes asiatiques. Et les quatre meilleures équipes européennes, au moins l'Espagne qui n'a pas pu se déplacer. Mais pour nous, c'est formidable. Ça montre que la pétanque est partout. Quelles que soient les religions, les pays, les origines ethniques ou politiques. Tout le monde se rassemble et joue les uns contre les autres dans la plus grande amitié. Et c'est déjà un grand pas. Et la pétanque au féminin, c'est, j'imagine, un sport quand même très présent en France ? En France, c'est très présent en nombre. On a à peu près 50 000 licenciés. Mais le pourcentage par rapport à d'autres pays dans le monde est très faible. On est, comme tous les pays méditerranéens, à 14 ou 15 %, alors qu'il y a des pays qui sont à 30, 40, voire 50 % de féminines. Comment ça se fait, ça ? La pétanque, c'est un peu comme le sport. Ça traduit la place de la femme dans la société. En Afrique noire, par exemple, la femme n'a pas une très grande place dans la société. Il y en a qui sont dans le sport. Il y en a pratiquement pas du tout. Dans les pays nordiques ou dans les pays d'Europe centrale où la femme a sa place dans la vie sociale, dans le sport, elle est bien plus développée. Donc je crois que ce qu'il faut, c'est changer un peu le mode de vie dans la société pour laisser plus de place aux femmes, aussi bien dans le sport en général que dans la pétanque en particulier. Vous êtes l'un des ouvriers, des acteurs de ce changement. Oui, je m'y emploie parce que je trouve que c'est quand même important. Les femmes représentent plus de la moitié de la population mondiale. Donc c'est vrai que c'est de ce côté-là qu'il faut développer, leur laisser la place et puis travailler avec. Et ça marche bien en général. Merci Claude Azema. Pendant que nous parlions, les épreuves de cette Coupe du Monde se déroulent derrière nous, devant nous. Ça a commencé très tôt ce matin. L'équipe de France, évidemment en piste. On la reconnaît, cette équipe de France, grâce à ses maillots bleus. Et on va parler justement de l'équipe de France de pétanque dans un instant. A tout de suite. A tout de suite.